Ruth chapitre 3 Naomi, sa belle-mère, lui dit Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boas, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parlant? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boas mangea et bu, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu ? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, et tend ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois béni de l'éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un à l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le teint. Et il mesura six mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Rude revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, est-ce toi ma fille ? Et elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ses six mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à la ville de ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.